... Moi je suis une grosse lectrice de roman feuilleton 19e, donc j'ai un mélange d'Oliver Twist et de Sans Famille, donc ces enfants qui sont jetés à la rue et j'ai toujours pensé que ces enfants étaient miraculeusement épargnés par le mal et que c'était peu vraisemblable parce qu'un enfant trop gentil il survit pas. C'est pour ça que j'ai voulu cet enfant qui est à la limite entre le bien et le mal et c'est pour ça qu'il s'appelle Malo de l'Ange, il est à la fois sous la protection de l'Ange et tenté par le mal et il a un comportement qui est très limite. Et à l'intérieur il y a une scène odieuse, voilà, elle est là effectivement, c'est cette petite fille qui va rentrer chez une boulangère et la boulangère l'escroque et la petite fille perd sa pièce de monnaie, l'unique survie qu'elle est. La boulangère prétend que c'est une fausse pièce et elle n'est jamais punie cette boulangère, je l'ai gardée là. Je me suis dit c'est pas possible, je vais me venger et donc j'ai pris effectivement la même scène sauf que là c'est Malo de l'Ange qui a le dernier mot parce que lui il n'hésite pas à mentir, à tricher, à voler et c'est comme ça qu'en fait il arrive à avoir le dessus sur un adulte malhonnête, voilà. Ils sont aidés par pratiquement personne ces gamins, ils doivent se débouler tout seuls. Il y a quand même, justement j'ai fait en sorte qu'il n'y ait personne, c'est le seul sur qui ils puissent compter, donc j'ai voulu qu'ils s'appellent personne. Voilà, est-ce que Vidocq s'appelait personne, parce que là vous vous inspirez de Vidocq. C'est Vidocq, oui c'est Eugène François, voilà. Non il s'appelait pas personne, je pense qu'il a pris tous les noms de la terre puisqu'il s'est déguisé en bonne sœur, en matelot, en duchesse, c'était un transformiste. Avant la lettre, d'ailleurs il a fini sa vie en faisant un one-man show en Angleterre, où sur scène il se transformait, donc il prenait les différents déguisements, il avait testé ça devant le roi Louis-Philippe, ça avait bien marché. Alors moi je suis tombée amoureuse de Vidocq très très jeune aussi, par la télévision en fait, c'est par le feuilleton télévisé, bah ouais, qui n'a pas, quand on a mon âge, qui n'a pas été amoureuse du Vidocq de la télé. Et vraiment, bon voilà, j'aimais tous ces personnages frontières, puisque, en fait, Arsène Lupin était aussi un de mes grands modèles. Donc, voilà, j'ai voulu qu'il y ait la grande ombre de Vidocq dans ma série sur Malo. Alors, si on trouve de l'argot dans tous les livres du 19ème, de Hugo, de Balzac, de Gensu, etc., la seule source, c'est Vidocq, puisque c'est lui qui leur a appris à parler argot. Tous les écrivains ont rencontré Vidocq, et Vidocq les a mis au parfum. Et par extension, moi aussi, puisqu'en fait, il a laissé ses mémoires, et que dans ses mémoires, il a donné un dictionnaire d'argot. Ça vient, il y a des choses qui viennent du Moyen-Âge. C'est un très vieux... C'est le langage de la Cour des miracles. C'est très ancien. Donc, c'est un leg des siècles. Donc après, voilà, pourquoi on jaspine l'arguche comme un grinche ? Et puis toi, t'entraves que Puic, parce que t'es rien qu'un cinv. Et puis toi, t'es rien qu'un cinv. Sous-titrage FR ?